Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de notre tuto consacré à notre pox walker. Bon, et bien écoutez, nous allons commencer donc cette deuxième partie avec le Zandridust. Et le Zandridust, en fait, va venir pour tout ce qui est cornes. Ok, donc là pour le coup, écoutez, on y va tranquillement, on y va vraiment tranquillement, histoire de ne pas casser en fait la pellicule rouge que nous avions mise à la base de chaque corne. Donc simulant une irritation, en tout cas une blessure, c'est sûr. Voilà, donc on va venir faire ça. Nous allons venir également traiter dans le dos du perso tout ce qui est colonne vertébrale. Voilà, donc en fait, on va traiter tout ce qui est ossement, au final. Voilà. Ok, bon bah écoutez, allez c'est parti. Donc, on y va vraiment en douceur. En général, voilà, je commence moi par ma délimitation entre la corne et le crâne. Et ensuite, je remonte doucement. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait notre base de Zandridust pour nos cornes, pour nos ossements. Et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc de retour, nous en avons terminé avec notre Zandridust. Donc, toutes les cornes ont été faites, y compris le marquage au niveau de la colonne vertébrale. Je ne sais pas s'il va me le mettre. Ok. Voilà. Bon bah écoutez, c'est parti. Donc, bah, étape suivante. Allez. Ok, donc pour la prochaine étape, nous allons traiter les tissus, donc le pantalon. Et pour le pantalon, nous allons partir sur un style Légion drabe. Alors, pourquoi style Légion drabe ? Tout simplement parce que je voulais faire un cadien. Voilà, un astracadien. Alors, c'est vrai que si j'avais pris un urbain, ça serait beaucoup plus démarqué, en fait, du reste du schéma de couleurs, tout simplement. Sauf que lorsque vous jouez sur un format de type à peau et que vous vous retrouvez avec 5 ou 600 points de pox, Bon, bah, vous voulez les différencier, hein, vous voulez différencier les différents groupes. Et là, en l'occurrence, j'avais besoin de renfort sur le détachement cadien. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, on fait tout simplement la base du pantalon. Bon, ça va être... C'est une phase, à la base, qui est plutôt relativement rapide à effectuer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour différencier les différents... Les différents, comment... Groupes, Quand on a une armée de masse, C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des petits socles, Enfin, des petites accroches qui viennent se mettre sur les socles de couleurs. Je ne suis très pas la marque, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt bien pratique. Et moi, j'ai opté pour cette solution-là. Déjà, ça permet d'économiser... Enfin, bon, c'est pas ce que ça coûte non plus, hein, mais... Ça permet d'économiser, en fait, tout simplement sur ces... Sur ces curseurs. Et puis, au final, je trouve ça... Je trouve ça plutôt très sympa, en fait. D'avoir différentes tenues. Vous pouvez vous raconter une histoire, hein. Dans le sens où vous pouvez vous dire, Bon, ben, voilà, quoi. Ce sont des pauvres gars qui se sont fait choper... Qui se sont fait choper sur le front. Un avant-poste un peu isolé. Et puis, voilà, quoi. Donc, ils sont restés ensemble, même dans la misère. Bon. Alors, par contre, ne pas hésiter... Ne pas oublier, pardon, Le revers du pantalon, Au-dessus de la ceinture. Bon, on peut y aller sur la ceinture. De toute façon, on sera sur un cuir plutôt très foncé. Puis, ben, voilà, quoi. OK ? Bon, ben, écoutez, on se fait le pantalon, Et on revient tout de suite après. Allez, c'est parti. Très bien. Bon, ben, écoutez, On en a terminé avec le style Légion de Rabe. Bon, ben, c'est un travail, Tout ce qu'il y a de plus basique, Une petite... Un petit aplat tranquillou. OK. Allez, on passe à l'étape suivante. C'est parti. Bon, pour cette nouvelle étape, Nous allons partir sur Du Abaddon Black. Et cet Abaddon Black, En fait, nous allons tout simplement faire Les différents cuirs Et sacoches. Donc, ceinture et sacoches, En l'occurrence, par rapport à lui. Donc là, on va y aller Tranquilou, Histoire de ne pas en mettre Sur les couleurs que l'on a mis Autour. OK. Bon, ça va demander, Vous demandez un petit peu de... Ça demande Un petit peu de précision, Un petit peu de finesse. Mais bon, au final, Ça reste un petit aplat Basique. OK. Ben, écoutez, on fait ça Et on se retrouve Tout de suite après. C'est parti. OK. Donc, on en a terminé Avec notre Abaddon Black. Donc, ceinture Et sacoche. Allez. C'est parti. Étape suivante. OK. Donc, pour cette nouvelle étape, Nous allons passer, Repasser Au Screamer Pink. Alors, le Screamer Pink, En fait, on va redessiner. On va Redéfinir, en fait, Tout simplement, Les tentacules. Les tentacules. Donc, c'est pareil. Un petit boulot rapide à faire. Puisque là, pour le coup, Sur celui-ci, Il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, c'est juste Un petit travail à plat. C'est vraiment histoire De redessiner. De remettre en valeur. Donc, les tentacules. C'est plutôt rapide. Juste, on essaye de ne pas Retourner sur les éclaircissements Des différents Comment ? Des différents pustules Que l'on avait fait. D'aller S'agouiner L'effet pourriture De la barbaque. Ok, bon, ben, écoutez. On a terminé avec celui-ci. Et donc, On passe à l'étape suivante. Allez, c'est parti. Ok, donc, pour cette nouvelle étape, Nous allons partir sur un petit mix. Sur un mix de Rinox Hide Et d'Abaddon Black. Ok. Donc, là, nous allons venir faire Tout simplement Eh bien, en fait, les différents bois Les différents manches en bois Donc, le marteau, par exemple Donc là, on vient encore une fois Simplement à poser les bases Maintenant que nos brossages à secs sont faits On s'en moque un petit peu On peut y aller Ok Alors, moi, j'ai fait un petit mix Donc, entre mon Rinox Hide Et mon Abaddon Black Ah là là Euh À savoir que Vous pouvez partir directement Si vous le souhaitez Si vous n'aimez pas les mix Chose que je peux Tout à fait comprendre Très aisément Euh Vous pouvez partir sur du Drillat Bark Voilà Perso, je Bon, voilà C'est vrai que quand je peux utiliser Directement des pots Déjà Préconstruits En termes de colorimétrie Ça me va très très bien Eh bien, le petit problème là C'est que Le Drillat Bark Bah, j'en avais plus Voilà Donc là, je suis parti sur un petit mix Qui, ma foi Fait pas mal le job Donc, nous faisons Les manches Donc Et du marteau Et De ce petit truc là Et puis Bah écoutez On revient tout de suite après Allez, à tout de suite Ok Donc Notre petit mélange C'est terminé On l'a mis Voilà un petit peu Ce que ça donne Ok Donc évidemment J'ai fait le manche Mais j'ai également fait le marteau En lui-même Plus le bout Qui dépassait Du sommet du marteau Voilà Bon bah écoutez C'est parti Étape suivante Ok Donc Pour cette Nouvelle étape Nous allons passer Donc Au Lait de Belcher Alors Avec le lait de Belcher Nous allons faire Donc Évidemment Au niveau du marteau Donc Nous allons faire Le haut Ceci On va faire Également Ceci On va également Faire Donc La chaîne Qui tient En fait La mouche D'accord Et on va également Faire Tous les petits anneaux Qui sont là Répartis Un petit peu partout Quoi que là Il n'y en a pas S'il y en a quelques-uns Quand même Au niveau Du pantalon Et c'est parti Hop Ok Donc On en a fini Avec le lait de Belcher Alors Si Ça veut bien Faire le focus Non Ça ne veut pas Donc Voilà On a traité Les espèces D'anneaux d'accroche Qu'on a À l'arrière Les anneaux d'accroche Également Qui tiennent Donc La mouche Je voudrais bien Pouvoir vous le Montrer D'un petit peu Plus près Donc évidemment L'arme Le bas Du marteau Machin Truc Ok Alors Non en fait On n'en a pas fini Avec la peinture de base Je vous ai un petit peu menti Parce que je viens de percuter Qu'il manquait un truc Un tout petit truc en bronze Bah en fait Il s'agit de la mouche D'un mouche Qui est accroché Au pox Oh Là Voilà Juste ici Ok Bah écoutez On se fait la petite mouche Et Et après On va attaquer Le vif du sujet Allez c'est parti Bon Donc Pour Cette dernière couche de base Nous partirons sur du Balthazar Gold Allez Bon bah là Il n'y a pas grand chose Ça va durer deux petites Secondes Il s'agit en fait Tout simplement De faire Eh bien Un autre mouche Ça va durer deux petites secondes Si ma dilution est bonne Comme d'hab Ok Si je suis cadré C'est encore mieux Ok Bon bah voilà Qui est fait pour la mouche On va Maintenant passer Donc Au plus intéressant On va commencer En fait A faire tous nos éclaircissements Nos assombrissements De notre Petit Pox Allez C'est parti Alors Pour cette nouvelle étape Nous allons passer Donc A La Grax Heard Shade Et nous allons Tout simplement Donc Traiter Les différentes Cornes De notre Pox En général J'hésite pas A charger Tout en sachant pertinemment Qu'à chaque fois Qu'on encre On a une perte On a une perte En fait De Colorimétrique Par rapport A l'endroit En fait On aurait voulu Appliquer Et souvent On est obligé De repasser Une deuxième Deuxième couche Donc je préfère Forcer un petit peu Le trait Ok Donc Nous allons faire Donc Évidemment Les cornes Nous allons Également faire Donc Le Le pantalon De notre Cadien Ok Bon bah écoutez On fait ça Et puis On se retrouve Tout de suite Après Allez A tout de suite Ok Donc On en a terminé Avec notre Agraxer Shade Voilà On a badigeoné Donc Les cornes Le pantalon De notre Pox Bon bah écoutez On laisse sécher tout ça On voit ce que ça donne Et On passe à l'étape suivante C'est parti Ok Donc Pour cette étape De notre Pox Nous allons repartir Sur les cornes Et donc Sur du Zandridust Alors Avec le Zandridust Suite au traitement À la Grax Nous allons En fait Tout simplement Procéder à un petit balayage Enfin Un petit balayage Ouais Euh On va commencer En fait Nos éclaircissements Donc En général Voilà Donc moi Je commence Je fais Je fais des rotations En fait Avec la figurine Histoire de ne pas me louper Ok Donc Je fais Ma première rotation Vis-à-vis du sommet En fait De cette corne Ok Et ensuite Je vais revenir Un petit peu plus bas Reprendre Tout simplement Alors En fait On a On a Plusieurs coloris Sur la Sur la corne Déjà Puisque nous avons Je sais pas Si Voilà Donc Nous avons En fait La base De la Grax Qui est à ce niveau-ci Nous avons Donc Très marron foncé Nous avons Notre Zandridust Qui avait été Donc Pareil À la Grax Mais de façon Un petit peu plus claire Là Bois d'arbre Comme on dit Et là Avec le Zandridust En fait On va venir On va pas venir Recouvrir Le plus clair De la corne On va tout simplement Redescendre En laissant En fait Cette teinte De Comment De 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 liaison Au final Histoire de ne pas faire En fait De Comment De 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 Terme De 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 ok donc je sais pas si vous pouvez le voir mais ça me paraît un peu compliqué j'espère que vous pouvez le voir le truc oui effectivement donc le zandridos qu'on vient d'imposer ne va vraiment pas jusqu'en bas en fait histoire de laisser encore une fois cette basse est ce petit contraste finalement donc l'appareil je vais sur l'arête je tourne ma figurine on va recharger un petit peu le pinceau n'essuyer un petit coup je ne fais pas tout d'un seul tenant un haut niveau de la au niveau de la profondeur de l'abaissement en fait ok et donc là effectivement je vais commencer seulement maintenant à descendre sur la corde remarquez vraiment les points qui seront exposés le plus à la lumière ok donc l'intérieur même procédé donc là j'y vais avec la tranche du pinceau comme si je voulais comme à pour faire comme comme pour faire un lining ou pardon comme pour faire un lining tout simplement je redescends un petit peu plus recherché mon zandri sur le côté de la corde ça va être la même je redescends un petit peu là ok un petit point d'éclaircissement sous la protubérance je reviens lisser derrière le focus a du mal à se faire c'est un peu galère mais bon voilà un petit peu le le process ok et bien écoutez je m'occupe de toutes les cordes et on revient allez à tout de suite ok donc de retour après notre premier éclaircissement au zandri dust voilà voilà un petit peu le le résultat obtenu alors petite précision tout de même une fois que le premier passage premier et deuxième passages ont été faits au niveau du zandri dust j'en ai repassé en fait un troisième sur le à peu près le tiers supérieur de la corde histoire de rééclaircir encore un petit peu plus par rapport en fait aux premières et deuxièmes couches de zandri dust à poser voilà voilà qui en termine avec cette étape allez c'est parti pour la suite très bien donc nous allons partir sur notre deuxième éclaircissement de nos cornes et nous allons partir sur de l'uchatibone alors ça va être exactement le même procédé qu'avec le zandri dust toujours avec une peinture ultra diluée alors hop ok sauf que nous allons tout simplement partir de plus haut donc pareil ok je suis mes arêtes je suis évidemment les zones les plus exposées et toujours avec ce principe en fait de tourner la figurine au fur et à mesure histoire d'avoir en fait une belle tout simplement une vue globale de notre éclaircissement donc j'hésite pas sur le sommet de la corde et je vais venir reprendre en fait quelques reliefs donc en descendant même beaucoup beaucoup plus bas ok on refait un petit un petit un petit lining tout simplement et je reviens voilà encore un petit peu plus bas je regarde où sont mais bon j'ai du mal avec mon focus et je reviens en fait là un petit peu trop chargé ok et donc on va faire ça sur l'ensemble évidemment des cornes ok bon bah allez on se fait ça et on revient à tout de suite ok ok donc nous en avons fini avec nos éclaircissements à l'uchaptibone voilà à savoir alors je suis revenu donc sur le pourtour des reliefs de l'os ok ok donc à présent nous allons venir au screaming skull où nous allons effectuer donc nos ultimes éclaircissements de nos cornes donc là on y va uniquement sur le bout c'est vraiment histoire de donner une dernière pointe une dernière pointe de lumière ok ok donc là surtout on descend pas trop c'est vraiment histoire de marquer vraiment le le bout de corne donc on fait ça sur tout touch 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 on a oublié ou pas donc on regarde vite fait la petite quille est là entre deux ok bon bah écoutez on en a terminé pour pour nos cornes on va passer à la liste appuyante allez c'est parti ok bon bah écoutez maintenant on va s'attaquer au tant de tacle donc là on va utiliser une méthode à deux pinceaux en fait on va essayer de travailler dans le frais tout simplement alors on part sur du screamer pink et 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 un bon vieux pot des années 90 2000 peut-être le leech purple alors moi je décide de partir sur du violet vous pouvez partir bon bah pareil sur un violet type jean stiller mais vous pouvez également partir sur du nagarote blue du nagarote night pardon qui va tirer en fait beaucoup plus sur sur le bleu après c'est vraiment une question de goût moi c'est vrai que le violet je j'affectionne particulièrement alors donc pour ce faire allez c'est parti donc je commence avec mon violet un violet plutôt pas mal dilué et je vais venir à ce niveau-ci donc vraiment dans les creux donc vous voyez j'hésite pas à en mettre par contre je vais pas aller trop trop loin je vais en mettre une dose je vais mettre à la base des tentacles je pars sur le deuxième pinceau donc je vais sur mon screaming pink screamer pink pardon et je vais venir et je vais venir étirer en fait le violet avec le screamer pink ah là là il faudrait que ça fasse le focus ce serait pas mal bon c'est un jeu de rapidité aussi parce que sinon ça part très très vite en brille ça sèche trop vite donc là vous voyez je reprends je vais aller rechercher du violet que je vais rebadigeonner ok donc pas le temps d'essuyer le pinceau ni quoi ou caisse je repars sur mon screamer pink et je réétale mon violet ok on va replonger sur le violet pour faire le bout des deux autres tentacles ok on va partir dans les creux parce que c'est quand même le but et je reviens étirer mon violet de la même façon ok donc voilà ce que ça donne je sais pas si vous pouvez voir c'est un beau petit dégradé ça fait un beau petit un joli petit effet et là je vais revenir un petit peu avec mon screamer ok donc je vais vite fait nettoyer les pinceaux non je suis désolé je vous impose ça alors je crois qu'en vidéo c'est la première fois que j'utilise deux pinceaux pour vraiment travailler dans le frais bon bah écoutez on est début à tout c'est vrai que c'est une méthode que j'aime particulièrement bien parce que ça vous font vraiment les coloris et en termes de dégradé ça vous fait quelque chose d'absolument fantastique quoi là entre le screamer pink si vous voulez et le violet on a toute une gamme de teintes qui est super sympa alors ensuite je repars donc sur mon screamer pink et je vais venir rehausser là où j'aurai mes points de lumière alors faut pas trop insister mais faut tout de même mettre une zone on va dire suffisamment large pour venir recevoir en fait le futur éclaircissement à venir ok donc voilà un petit peu la base de nos tentacles là je vais revenir un peu avec le screamer pink là où j'allais être un petit peu trop marqué à mon goût donc voilà un petit peu ce que ça donne alors je sais pas ce que ça va rendre à la vidéo je sais que en réel ça rend plutôt plutôt très sympa alors j'ai alors attendez parce que j'en ai fait un autre évidemment avec un peu plus de temptacool et voilà en fait ce que ça donne donc on a toute une variante en fait dans les roses et les violets et là dessus on va venir rééclaircir la bestiole bon bah allez c'est parti alors étape suivante donc la prochaine étape concernant nos tentacules nous allons partir moi je pars sur du tentacle pink bon voilà ça ne s'invente pas vous pouvez vous partir sur de lampons children en termes de rose ça se voilà c'est c'est on nous sommes à peu près sur les mêmes sur les mêmes coloris donc bah écoutez on va tout simplement euh bah peindre le bout des tentacules donc là je suis sur quelque chose de plutôt beaucoup dilué c'est presque de la flotte ok donc je viens déposer ma peinture et enfin ma gouttelette et ensuite je vais tout simplement la diriger c'est à l'endroit que je souhaite ok je vais essuyer un petit peu le pinceau je vais lui metter en fait plus exactement voilà je suis ok donc alors petit problème en termes de de son je viens de remarquer que j'avais un petit souci sur le micro donc je viens de changer le truc je suis désolé donc je disais en fait tout simplement euh le tentacle pink vous pouvez le remplacer par de l'empresse children sur une peinture très très diluée en fait je vais venir chercher le bout des tentacules donc je pose la gouttelette et ensuite j'étire tout simplement donc j'essuie un coup et je viens étirer la peinture vers le bout du tentacule je mets un petit peu le pinceau et je reviens dessus on a la même accroché une gouttelette de peinture on va faire le bout plutôt franc en fait là nous avons trois tentacules en tout été pour tout qui vient enserrer le manche de la masse ok bon bah écoutez alors c'est vrai que les parties là sont toutes petites 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 bon et bien écoutez on va s'arrêter là et je vais revenir dessus avec un peu de druchy violette donc on va lisser tout ça ok alors un petit peu dans le frais c'est pas bien grave au contraire ça ne fera que renforcer tout simplement le et bien la comment dirais-je on va s'arrêter et on va faire les creux ok c'est bon là pareil alors je prends pas beaucoup de druchy à chaque fois je vais vraiment très très soft ok bon bah écoutez ça me paraît pas mal on va s'arrêter là et bien voilà et bien voilà qui conclut la deuxième partie de notre tuto consacré à notre pox walker en espérant que la vidéo vous ait plu si c'est le cas à poser un gros pouce bleu ça fait plaisir et ça motive à partager la vidéo à me lâcher un commentaire et bien sûr à vous abonner sur ce je vous dis à très bientôt les nains ciao ciao